bon si vous avez fait la nouvelle campagne de call of duty black ops 6 vous vous êtes sûrement un peu cassé les dents sur le décryptage des codes d'accès des portes automatiques dans certains cas comme ici il n'y a qu'un code à trois chiffres chaque chiffre peuvent avoir une valeur qui varie de 0 à 9 ce qui laisse quand même mille codes de 0 0 0 à 9 9 9 et heureusement on est aidé du journal de décryptage qui nous indique dans notre combinaison choisi les chiffres qui ne sont pas utilisés ceux qui sont placés au mauvais endroit et ceux qui sont corrects avec un peu de chance vous pourrez tomber tout de suite sur le bon code en tapant une combinaison au hasard comme 0 1 2 dans le cas contraire vous pouvez en choisir un autre ici il est indiqué que le 0 est correct mais que les autres chiffres ne sont pas utilisés donc je continue avec la combinaison 0 4 3 qui m'indique que la valeur 4 n'est pas utilisé et que la valeur 3 est au mauvais endroit donc il ne me reste plus qu'à taper la combinaison 0 3 5 c'est toujours le bon code le c'est toujours pas le bon code mais il m'indique que la valeur 5 n'est pas utilisé je n'ai qu'à prendre la valeur supérieure et ainsi de suite jusqu'à tomber sur le bon code cela ressemble beaucoup au mastermind un jeu de société pour deux joueurs dont le but est de trouver un code couleur et position de quatre ou cinq pions en dix ou douze coups c'est un jeu de réflexion et de déduction inventé par mordecay merowitz désolé pour la prononciation expert en télécommunications israéliennes dans les années 1970 vous avez aussi quelques cas où le code sera plus compliqué à déchiffrer comme ici avec un code à cinq chiffres ce qui laisse 100 000 codes possibles la meilleure façon de déchiffrer rapidement ce code est d'appliquer quelques astuces pour améliorer votre stratégie je vais vous donner six astuces afin de gagner un maximum de temps sur cette partie premièrement utiliser la logique pour améliorer votre stratégie il est essentiel d'utiliser la logique essayez de déduire les chiffres possibles en fonction des indices données par votre journal de décryptage par exemple si vous si vous savez qu'un chiffre n'est pas présent dans la combinaison pouvez l'éliminer des possibilités deuxièmement tester différentes combinaisons augmenter vos chances de trouver la bonne combinaison n'hésitez pas à tester différentes combinaisons essayer de varier les chiffres et les positions pour voir comment votre journal de décryptage réagi cela vous permettra d'affiner votre stratégie et de vous rapprocher de la solution troisièmement établir une stratégie de déduction pour améliorer votre stratégie il est utile d'établir une stratégie de déduction essayer de regrouper les chiffres possibles en fonction des indices reçus et de tester par la suite cela vous permettra d'avancer de manière plus méthodique et efficace quatrièmement ne pas se laisser distraire donc il est important de rester concentré et de ne pas se laisser distraire éviter les distractions et concentrez vous sur les indices données par votre journal de décryptage cela vous permettra de prendre des décisions plus réfléchies et d'améliorer votre stratégie cinquièmement apprendre de ses erreurs pour améliorer votre stratégie il est essentiel d'apprendre de ses erreurs analyser vos parties précédentes et identifier les erreurs que vous avez commises en tirant des leçons de vos échecs vous pourrez progresser et affiner votre stratégie alors sixième et dernière astuce pratiquer régulièrement je pense que c'est l'astuce plus importante enfin pour améliorer votre stratégie est important pratiquer régulièrement donc plus vous jouez plus vous développez votre intuition et votre capacité à déduire la combinaison secrète n'hésitez pas à défier à refaire la campagne avec un autre niveau de difficulté pour affûter vos compétences en suivant ces astuces vous pourrez améliorer votre stratégie et augmenter vos chances de trouver la bonne combinaison n'oubliez pas de rester patient et de prendre le temps d'analyser des indices pour trouver la combinaison secrète bonne chance bien merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo merci